Générique 6h50 sur Inter, nous recevons Alamantolila. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous publiez aux éditions Odile Jacob, parle à ceux que tu n'aimes pas, le défi de Babel, c'est le sous-titre. On a l'impression que c'est vous qui parlez à ceux que vous n'aimez pas finalement, à la fois les politiques, les vedettes de la télévision, j'en passe et les meilleurs. Oui, l'idée du livre c'est de se dire que la langue n'est pas faite pour parler à des gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui me ressemblent, qui ont les mêmes convictions que moi, qui croient dans le même dieu que moi, qui sont comme moi. La langue est faite au contraire et il faut le dire clairement pour parler à des gens qui ne nous ressemblent pas, qui sont très différents de nous et qui sont donc à distance de nous-mêmes. Et les mots sont là pour ça, les mots sont faits pour construire des ponts entre des gens qui ne s'aiment pas nécessairement, mais qui ont décidé que le propre de l'homme, c'était justement d'aller chercher l'autre là où il est. Alors vous reprenez le mythe de la tour de Babel en l'adaptant un petit peu effectivement à votre propos. Le langage n'est pas seulement chez vous un moyen d'émancipation, c'est aussi, vous le dites, une grammaire sédicieuse. Je trouvais ça très joli comme formule. Alors il est clair, si vous voulez, que l'idée d'un dieu jaloux qui dit, écoutez, vous les hommes, ça suffit, vous êtes montés assez haut, vous prétendez aller percer les secrets qui sont les miens, je vais vous punir. Je vais vous punir, et à mon sens, non pas en dispersant les langues, c'est-à-dire en les différenciant, mais en privant les hommes de ce qui fait leur capacité à réfléchir ensemble, c'est-à-dire avoir les mêmes normes, les mêmes convictions, de façon à pouvoir effectivement échanger. Pourquoi je dis que la grammaire est sédicieuse ? Tout simplement parce que c'est parce que nous partageons les mêmes règles grammaticales que nous pouvons nous dire des choses de façon précise. Et je prends à un moment donné l'exemple de Galilée, et je dis en fait, si Galilée n'avait pas eu la grammaire pour poser le mot « terre » avant le mot « tourne » et gérer la fonction de soleil, à ce moment-là, il n'aurait jamais pu dire cette chose-là contre des gens qui ne voulaient pas l'entendre. Alors au-delà du mythe de Babel et effectivement de Galilée dont vous parlez, vous vous ancrez dans le réel. Aujourd'hui, pour vous, l'appauvrissement du langage, c'est la meilleure garantie de réduire au mutisme la contestation ? Est-ce qu'on en est là dans notre pays ? Non, si vous voulez, on n'en est pas là parce qu'on peut dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, qui d'ailleurs est, je crois, le jour de l'échec scolaire. Oui, absolument. Qui pour moi est une supercherie absolue, comme si on pouvait choisir une journée et dire, aujourd'hui, on lutte contre l'échec scolaire. Alors que l'échec scolaire a quelque chose d'abord d'important et qui demandera beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, beaucoup d'ambition et du temps surtout. Donc, je me dis la chose suivante, je me dis que finalement, en France, 10 à 11% de la population est en situation de difficulté sérieuse de lecture, encore plus d'écriture. Et peut-être, de façon plus grave, incapacité d'aller exprimer ce que l'on pense et de se défendre, et c'est peut-être là la chose la plus importante, se défendre contre des discours qui sont parfois dangereux. On ne peut pas se défendre contre ces discours-là, contre ces discours manipulateurs, si on n'a pas les mots pour les mettre en cause. C'est vraisemblablement là qu'à la fois l'école et les parents doivent réunir leurs efforts de façon opiniâtre, parce qu'autrement, on risque alors d'avoir des enfants qui seront vulnérables, et qui seront vulnérables devant tous les discours. Alors, vous parlez beaucoup de l'école dans ce livre, et l'école ne ressemble pas assez, selon vous, à la vie des enfants, elle est trop coupée de leur milieu naturel, mais pourtant, on déplore déjà que la vie du dehors entre un peu trop à l'école. Bien sûr, je crois, si vous voulez, que l'école aujourd'hui, peu à peu, a pris une distance par rapport à ses élèves, mais aussi à ses professeurs, qui fait qu'elle apparaît comme un isolat, elle apparaît comme un lieu où, finalement, personne ne se retrouve. Mais elle a besoin aussi de se distancier du monde extérieur, elle a besoin de dénoncer la débilité de la télévision, elle a besoin de mettre en garde contre les dérives d'une utilisation mal maîtrisée d'Internet. Et je dis, par exemple, qu'à la fois la télévision rend trop aimable la prévisibilité, c'est-à-dire qu'elle nous dit n'accepter que ce que vous savez déjà, et puis Internet, c'est le lieu de l'aléatoire, c'est le lieu de l'induction et non pas de la déduction rigoureuse. – Sans la langue, pas d'identité nationale, c'est un peu votre conclusion. On va recevoir Jean-Michel Rible la semaine prochaine qui parle de rire de résistance, j'ai envie de dire qu'avec vous, c'est le dire de résistance. – Tout à fait, je crois que nous avons le devoir de faire de nos enfants des résistants intellectuels. – Vraiment, nous avons ce devoir-là parce que si nous ne le faisons pas, alors nous retrouvons la malédiction de Babel, c'est-à-dire une langue qui nous sépare et qui ne nous rassemble pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada